Corine Sipierre, vous étiez marraine de la saison 2022-2023 du club marketing et relations clients. Sur quoi portaient les travaux ? Alors les travaux portaient sur l'émotion de l'expérience client. Nous avons animé quatre ateliers avec Florian et Vincent Messelin. Et en fait, ça nous a permis vraiment de creuser cette thématique qui peut paraître un peu saugrenue dans l'assurance parce qu'on associe rarement émotion et assurance, peut-être du fait de notre jargon, de nos éléments techniques, de la complexité parfois de nos processus. Et ça nous a permis de voir comment ça doit être une transformation qui doit irriguer l'ensemble de l'entreprise depuis sa gouvernance en passant par la formation, le management, le bien-être des collaborateurs, les indicateurs. Donc énormément de sujets, des échanges très touffus. Et moi, ce sur quoi je voulais témoigner, c'est que finalement, ça a été aussi l'occasion pour moi d'irriguer beaucoup de mes réflexions. Chez Alliance France. Et donc, j'espère que tous ceux qui ont participé à la restitution de l'atelier aujourd'hui y ont trouvé aussi plein d'idées. Cécile Tardieu, quelles sont les idées fortes que vous avez retenues de la restitution du club marketing et relations clients ? J'ai retenu deux principales idées. La première, c'est que dans les grands chantiers de transformation qu'on a tous à mener, nous tous les assureurs, l'expérience client va être un petit peu l'étape ultime. Après une grande période d'automatisation, d'industrialisation, qui peut aller jusqu'à trop de contrôle et trop de taylorisation. Donc maintenant, travaillons sur l'expérience client qui est, comme l'a dit Corinne, basée sur les émotions. Ça, c'est la première idée. Et la deuxième idée qui est très réconfortante grâce aux travaux qui ont été menés, c'est de dire, oui, c'est l'émotion, mais quand même, on peut le travailler. On peut identifier, alors, c'est plus des capillais, c'est plus la même chose, mais on peut quand même mettre du rationnel un petit peu dans cette approche. Et donc, travaillons là-dessus en essayant quand même de mener des actions. On peut travailler sur l'émotion et les choses peuvent s'acquérir. Voilà, c'est ça que j'ai retenu. C'est très encourageant. Sous-titrage Société Radio-Canada